Salut, c'est Megadriver16, je vous propose un nouveau Tour de France, nouveau Tour de France avec Chris Froome pour ma série Et si Froome n'avait pas abandonné sur l'étape des pavés au vrai Tour de France en 2014, qu'aurait pu-il se passer ? Puisque Chris Froome est mon coureur préféré, mon coureur actuel préféré, j'attendais beaucoup de ce Tour de France même si sa saison 2014 n'avait pas été aussi forte que la saison 2013 avant le Tour de France Donc on pouvait nourrir quelques petites inquiétudes mais là l'abandon à la cinquième étape ça a fait mal quand même Et c'est le plus fort du jeu au niveau des statistiques, par contre au niveau de l'intelligence artificielle Et même l'équipe de Cyanide quand j'ai été les voir dans leurs locaux à Paris pour une session de test du Tour de France 2015 Me disaient qu'ils ne savaient pas non plus exactement pourquoi Chris Froome quand on jouait un Tour de France N'était pas aussi performant et bon qu'il devrait l'être Il devrait écraser chaque Tour de France logiquement quand il est contrôlé par l'IA, vu ses stats de fou Mais ce n'est pas le cas, il est souvent derrière Contador Donc voilà, je vais essayer, je pense que le challenge ne va pas être énorme non plus De m'imposer dans cette série et si Froome n'avait pas abandonné Et le but ce sera de mettre le plus d'écart possible avec les autres favoris Contador en tête Et pour ce Tour de France, j'ai retiré Wiggins et Boassenhagen Parce qu'ils n'étaient pas là dans le vrai Tour de France Et je vais faire une série avec eux comme l'année dernière sur le 2013 Quand j'avais fait mes duos de stars, il y aura un tour sûrement avec la Sky, Wiggins et Boassenhagen Donc j'ai pris Stannard pour remplacer Wiggins J'ai toujours Richie Porte Et j'ai Chris Sutton, 76 en sprint, 77 en accélération, sprinter bronze Que j'ai pris, qui va jouer les sprints sur ce Tour de France Puisque j'avais déjà pris Swift dans le cadre d'un pro team Avec la Mega Driver Cycling Team, je crois Ou avec la Jaguar, je ne sais plus exactement Bref, je l'ai déjà pris dans un pro team Donc je vais tester un autre sprinter L'absence de Boassenhagen et de Swift Ensuite on a Nievé, Lieutenant en montagne Kirienka et Nao, Geraint Thomas et Kinog On se retrouve tout de suite pour l'étape d'Arrogate Étape d'ouverture de ce Tour de France à Arrogate Sutton, mon sprinter, est à l'avant On revient sur l'échappée Je vais essayer de prendre un train de sprinter Puisque moi-même à la Sky Je n'ai pas pris d'autres sprinters que Sutton Donc il ne va pas pouvoir se faire emmener On va essayer de ne pas quitter La roue de Marcel Kitel La référence du sprint mondial actuel 2,7 km Allez, on fait l'effort pour rester dans la roue On prend le ravitaillement Qu'est-ce qu'ils font là ? Attention parce que les coureurs de l'AFDJ là Nasser Bouhani sûrement et Demar sont partis bien vite Allez, on va essayer de prendre l'inspiration de Marcel Kitel Oui, 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 oui On s'impose pour cette première étape à Arrogate avec Sutton Première victoire pour la Sky Sur ce tour Premier maillot jaune Apporté par cet homme Non-Australien sprinter de 30 ans Sutton Qui s'impose Et qui va probablement rafler pas mal de maillots En plus de cette victoire On se retrouve à Sheffield Il va monter sur le podium Pour recevoir son maillon et la vise des hôtesses Voici le maillot jaune de Sutton A Sheffield A 47 km de l'arrivée Je suis avec Froome Et j'ai demandé à toute mon équipe Sauf le maillot jaune Sutton Qui doit se préserver pour les futurs sprints Autrement j'ai demandé au reste de l'équipe On les voit à l'avant là De rouler à 80 C'est la Sky Qui imprime le rythme du peloton Chris Froome Qui prend ses responsabilités Il veut faire quelque chose Déjà dès cette deuxième étape A Sheffield Belle image Que la Sky a à l'avant Belle formation Qui impose un rythme au peloton Pour revenir On est en train de grappler du temps Là sur les trois échappés Backlens Isakir Et T-Volder On est à 2-11 J'espère qu'on va pouvoir revenir Toujours en imprimant ce rythme Et je vous retrouve Dans ce final à Sheffield Où cet homme Chris Froome Va tenter quelque chose Devant C'est le mieux placé au général On se retrouve dans le final A moins de 10 km de l'arrivée J'ai encore quelques coéquipiers Qui m'ont bien servi Pour ramener Pour revenir sur l'échappé Et là De Backlens Là qu'on vient de rattraper Et là Rodriguez Et Contador Qui se met à l'avant Là Allez Chris Froome Qui attaque Un petit peu avant le redillon Ce qu'il faut savoir Que c'est quand même Pas mal clairsemé Il y a tous les favoris Encore Mais On prend le ravitaillement Au Contador Qui fait l'effort Avec Rodriguez dans sa roue Si un coureur Bascule Sola en tête au sommet Il devrait s'imposer Parce qu'après Ça descend jusqu'à l'arrivée Oui Contador Qui est bien là On n'est plus grand monde Puisque Nibali Vient de lâcher un petit peu Valverde également Allez On attaque Dans la descente Chris Froome Vraiment très offensif Sur cette Sur cette étape Seulement N'ayant pas largué Mes coéquipiers Là Mais Les autres favoris Dans cette montée Je pense qu'on va avoir Du mal à s'imposer Maintenant Contador Qui a bien résisté Avec Rodriguez On a Roberto Costa Aussi Et puis J'ai cru voir Que c'était peut-être Chavanel Oui c'est Chavanel Qui est là Qui devrait pouvoir S'imposer Dans toute logique C'est la flamme rouge On fait l'effort Attention Ils n'en peuvent plus Et c'est Chavanel Qui va s'imposer Sur cette étape Devant les gros bras Que sont Chris Froome Contador Et Rodriguez Il y a eu quelques écarts Quand même Puisqu'on voit Valverde à 31 secondes Nibali 57 Il perd près d'une minute Avec 57 secondes Et après c'est moins Et après c'est moins Il y a un groupe à une 23 Barguet Gilbert On a des outsiders Qui perdent beaucoup Comme Jean-Christophe Perrault Katowski à 2.35 Vanguard de Rennes 2.41 Pinault 3.01 Ça a fait mal Ça a fait mal Effectivement On peut continuer Comme ça Le rythme imprimé Par la Sky A fait mal Et donc le classement général Il commence à déjà Y avoir des écarts C'est représentatif De cette deuxième étape Chavanel en jaune Froome son dauphin A 6 secondes On se retrouve A 3 km De l'arrivée A Londres Je suis avec Sutton Dans le Train des sprinters De Cavendish Pas très fair play Je pense De faire ça Puisque je Je ne suis pas tout à fait Quand même Dans la roue Petaki Je prends mon ravitaillement Et là c'est parti J'ai essayé De faire Du propre En étant dans la roue Cependant Ça fait que je pars Quand même très tard Très tard Attention J'arrive à me déboîter Un petit peu Qui c'est Qui va s'imposer C'est Sagan On dirait Ouh Belle victoire De Sagan Quand même Sur cette étape A Londres Effectivement Devant Grey Paye Benatik A Vendish Démarre Et c'est Kiten Qui n'était pas là A Lille Même configuration A peu près Qu'à Londres La veille Puisque je suis Dans le train Des sprints De Cavendish Mais là Je vais prendre Une autre Une autre tactique Je vais faire La course en avant Pas très réaliste Et c'est parti Le sprint est lancé Allez Il faut aller chercher La roue De Kiten Qui est bien partie Là Nevant Très très bien partie On va peut-être Le coiffer Juste sur le fil Oui 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 On s'impose Juste devant Marcel Quittel Ici A Lille Deuxième victoire D'étape Pour mon sprinter Seaton Le Touquet Lille Qui s'impose Pour le retour En métropole En France Le tour de France Première étape Sur le territoire français A Lille Remporté par Seaton On se retrouve Sur les pavés Et nous voici A Arenberg Porte du Hain Au premier secteur pavé C'est ici Que Ma série Et si Froome N'avait pas abandonné Prend vraiment Son essor Puisqu'il ne l'avait pas Connu dans la réalité Ce premier secteur pavé Et là C'est bien Il est Avec Le peloton Il vient de passer Le premier secteur pavé On va essayer De faire au mieux Sur cette étape Avec Mes spécialistes Stan Hart Et Geren Thomas A qui j'ai demandé De rouler D'ailleurs peut-être Un petit peu trop Puisqu'ils sont partis Là à l'avant En tout cas On va se retrouver Plus loin Sur cette terrible étape Des pavés Où généralement Fondent vers du temps A environ 30 km De l'arrivée On a toujours L'échappé devant Avec le moine Amador Et Marcato Et comme c'est L'arrache Ravanel Lut Les spécialistes Des pavés Sont partis Le peloton Est à 76 Coureurs Derrière Emmené par Geren Thomas Chris Proum Dans sa roue Et les Sky A qui j'ai demandé De rouler A 80 A peu près A tous Sauf Geren Thomas Qui me protège Pour le moment Ça se passe Plutôt bien Les deux prochains secteurs Sont seulement séparés Je crois que tous les favoris Sont dans le bon groupe L'enchaînement Va faire très mal Mais il y a des outsiders Comme Isaguiré Albacini Enfin des outsiders Des non connus Cunego Basso Ulysses Qui se sont retrouvés Pris au piège Calopin Je crois qu'il y a eu une chute À un moment Mais en tout cas Les principaux favoris Sont bien Dans le groupe De 76 Est-ce qu'on est toujours 76 ? On n'est plus que 40 J'ai cru voir Pino Qui avait un petit peu lâché Dans ce groupe En tout cas A 26 km de l'arrivée C'est plutôt pas mal Là La barre jaune est honnête Je suis bien protégé Par Geren Thomas Et emmené par mon équipe En tout cas Les favoris Ne nous prennent pas de temps On va se retrouver Dans le final de cette étape Nous voici à 16 km d'arrivée Dans l'avant-dernier secteur Le secteur le plus long J'ai demandé à Stanard Maintenant D'être en protection Pour moi Je vais leur demander A tous d'ailleurs De prendre leur ravitaillement Pas encore nécessaire Avec Froome Et donc la situation de course On a Chavanel Avec Bounen devant Quand c'est la Rauchov Boum un peu plus loin Et nous notre groupe On n'est plus que 24 Maintenant Mais il y a les principaux favoris Bien sûr Contador Nibali Il doit avoir Valverde Je ne l'ai pas vu Mais il a dû Il doit y être Rodriguez en tout cas Est bien là Mais je n'ai pas vu Valverde Bon On sent Ah si il est là Bien sûr Il est capable de conclure Aussi bien en solitaire Et donc c'est l'avant-dernier Pour le moment Ça se passe bien Pour Chris Froome Pas de temps perdu Face aux autres favoris Il me reste un ravitaillement Une équipe qui me protège On va se retrouver Pour le tout final De cette épreuve De cette étape Et ça y est On est dans le dernier secteur J'ai Richie, Porte, Stanard Et Guéren Thomas Encore avec nous Devant Ça s'explique Entre favoris Sur les pavés Et là Il y a encore Un groupe de 21 Avec les principaux favoris Moi j'ai pris Mon ravitaillement Avec Froome Est-ce qu'on va se permettre D'accélérer un petit peu là Dans la vie On n'élarguera pas Allez On met quand même Le grand plateau Nibali est bien là Contador Rodriguez Valverde aussi Allez C'est parti pour le final Ça devrait s'imposer là D'ici peu Côté Chavanen Bounen Etc Et nous on est bien là Avec un groupe de favoris Nibali Contador en particulier Je vais repasser le petit plateau Ça ne sert pas à grand chose Là je ne les lâcherai pas À la pédale Même en grand plateau Valverde est bien là Valverde est bien là Voilà Chavanel qui s'impose Une deuxième fois Sur ce Tour de France Et J'avais su Tom Là-dedans Je n'avais pas vu Il était parti C'est sûrement en relayant à 80 Mais qu'est-ce qu'ils font là Mes coéquipiers Pourquoi ils s'arrêtent ? Ce n'est pas grave De toute façon Il faut simplement qu'on reste bien Attention Contador Contador qui a été plus Un peu présomptueux Peut-être là Qu'est-ce qu'il dit Il va lâcher du temps Ou quoi ? Je ne sais pas En tout cas On arrive avec les favoris Et j'ai bien peur Pour Contador Qui perd peut-être Quelques petites secondes On va voir ça Grâce à sa deuxième place Sur cette étape C'est Tom Qui S'empare du maillot vert Qu'il avait perdu Après la première étape La suite se passe aussi bien Voilà Petit état des groupes de course Parce que je ne vais pas vraiment Jouer avec lui Mais voilà C'est sympa On va regarder les résultats Les résultats de cette fameuse étape Dépavé Qui avait fait si mal à Froome Puisqu'il avait abandonné Dans la réalité Là c'est tout autre chose Là ça s'est bien passé Chavanel qui s'impose Qui conforte son maillot jaune Sutton mon sprinter Qui fait deuxième Et donc prend le maillot vert Devant quand c'est la Raucher Fébunen Qui arrivent donc tous en échappés A une 24 on a Boum Et ensuite le groupe Auquel j'appartiens Groupe des favoris On va l'appeler Avec Valverde Qui prend la 8ème place Guérin Thomas Chez moi 9ème Qui m'a bien accompagné Katowski Mollema Stanard On va voir Froome Effectivement A 2,41 aussi Avec Perrault Et oui Je m'en doutais un petit peu En voyant ce final Pontador Qui a un tout petit peu craqué Juste avant le dernier kilomètre Et qui perd plus de 20 secondes A 27 secondes Sur Froome Pour le coup Ainsi que Nibali J'avais pas vu que Nibali Avait craqué aussi un petit peu Et Rodriguez Qui a encore plus craqué Vu qu'il est à 3,56 Ce qui nous donne Au niveau du classement général Chavanel Toujours En tête Chris Froome 2ème à 2,47 Là on perd du temps C'est sûr Mais c'est pas grave Par contre Froome Qui est bien solidement installé Comme premier favori Devant Costa 20 secondes Devant Costa Et encore plus Sur Contador Plus de 30 secondes Déjà sur Contador Et Valverde Nibali Et encore plus loin Rodriguez également Donc c'est déjà pas mal Pour le général Suisse à cette étape Dépavé Pour Chris Froome On va se retrouver Pour la suite de ce cours Les 5 derniers kilomètres De l'étape de Reims Avec mon Sprinter Sutton Envers On rejoint L'échappée Et les trains des Sprinters Vont pouvoir se mettre en route Même si c'est déjà le cas Depuis un petit moment Un petit peu désordonné Là on dirait Allez 3 kilomètres Va falloir prendre la bonne roue Bounen Bounen est là Mais je vois pas Kavanetige dans sa roue C'est surprenant Allez Attention Ne pas se faire bloquer Quand même Qui c'est ça Et c'est parti Ils sont partis là C'est sûr Van der Wehrmacht Intéressant Qui c'est ça C'est Bounen Il y a qui derrière Ah ça va être Il est arrivé surprenant Puisque j'ai l'impression C'est Christophe Qui fait deuxième Et oui Christophe devant Farrar Bouhany démarre Qui tel est loin Kavanetige N'en parlons pas En tout cas Une nouvelle victoire Pour Sutton Ici Le vainqueur de l'équipe A Reims A Reims Il enfile les victoires Telle des pertes A un collier Sutton Pour le moment Du maître d'esprit Et il va pouvoir Encore se confronter A Nancy A Nancy Pour clôturer Cette première semaine De tour Avant les choses sérieuses Niveau montagne Avec les Vosges Qui se profilent D'abord Gérard Mère Ensuite La planche de Bellefille Le peloton Est à présent Groupé Pour cette arrivée A Nancy Mon sprinter En bonne position 3 km De l'arrivée Attention A pas se laisser enfermer Javanel C'est parti Pour l'emballage finale Qui se présente Avec son maillot jaune Allez On vire en première position Avec Sutton Ou Degenkol Qui lance un superbe Spring Pour Kitel Sauf que je ne vois pas Kitel Et là J'ai Démar Qui me double Et ça va passer Pour Sutton Juste devant Démar Et Kitel A priori Qui est revenu De l'arrière Une nouvelle victoire Pour Sutton Pour finir Cette première semaine Du Tour de France 2014 Première semaine Marquée par Sa main mise A cet homme Sur les screens passifs Une étape de Sheffield Où Froome a bien figuré Mais Chavanel était plus fort Et une étape des pavés Où ça s'est bien passé Pour Froome Très bien passé Et il est bien positionné Dans le classement général Deuxième derrière Chavanel Premier des favoris Avant d'attaquer La deuxième semaine du Tour Avec les Vosges Et les Alpes On va regarder rapidement Après le maillot vert Solidement installé Sur les épaules de Sutton On va regarder donc Cette arrivée d'étapes Avec Démar Et c'est Cavendish Qu'est-ce qu'il y a Effectivement Treizième La veille Il était aussi Dans ces eaux-là Il n'a pas bien assuré Sur ces deux étapes Et regardons Le classement général actuel Avant de finir cette vidéo Avec Froome Deuxième A 2,47 de Chavanel Costa Troisième Sutton Étonnant Quatrième Mais il a bien assuré Au pavé Et donc Contador Le premier gros Gros favori Qui est à 3,18 Donc quelques secondes Derrière Trentaine de secondes Derrière Froome